donc comme nous avons comme on en a terminé à frange brune avec la zone voilà du marais on se rend à fort phoenix une forteresse protégeant des invasions venus du nord et abritant des ruines ancestrales où a lieu le rite de l'augure martiale tout à coup on s'est retrouvé encerclé et là c'est pas fini attendez vous allez pas le croire à ce moment là clive a brandi sur le but et après ça c'est celle des gobelins ils ont voltigé dans tous les sens allez buvez et profitez-en je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard oui la prochaine fois on devrait le convaincre de boire avec nous voilà C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir du primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. Dans nos cœurs, tes vers prépartis éternels, tes flammes rouges écarlates porteront nos ailes. Lève-toi, sœur et remplissante nation du feu, Unis sous l'égide de l'oiseau fabuleux, Sur le vert ponant au vent éternel. Je ne vous entends pas ! Plus fort ! Je vais prendre l'air un moment. Petit filou, tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein ? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit. Et... Je n'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Il paraît que t'as tué un morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'en vis. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix. L'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça t'irait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça, mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger, toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci, Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors, je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Ravitaillement de la capitale. C'est pas trop tôt. Vous avez mis le temps, dites donc. J'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin. Ah, ils nous lâchent pas en ce moment. Mais qu'est-ce que... C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Tout est prêt, Capitaine. On procède comme prévu. Sous-titrage ST' 501 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 On va pas tarder d'ailleurs à rencontrer notre premier ennemi Et oui bien sûr c'est toujours l'enfant qui passe devant Ils étaient tous à la fête Il s'amusait C'est les couleurs de Sandbrake Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on trouve mon père Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu de la trahison Hop, on va passer ici Toi tu dégages Voilà On va continuer Je m'occupe de Melix Bon sang, ça a l'air grave Bon sang, ça a l'air grave Votre Altesse Ça ira, je me charge de vous guérir Je vais m'en occuper Oh my God, je m'en occuperai Rien. Grâce à Sir Shoshua. Majesté, mon général ! Tu as sauvé, Son Altesse. Beau travail, Wade. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Pourvu qu'il arrive à temps chez les nôtres. Allez à la porte nord. Vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non ! Il faut que tu viennes avec nous. C'est toi qui dois me protéger, t'as promis ! Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la porte nord. Partez ! Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. Oui, je sais. C'est toi qui dois protéger, père. Je compte sur toi, Joshua. C'est toi qui dois protéger. Alors, avant de franchir la porte, je veux juste voir, niveau équipement, m'équiper du bracelet. Et niveau compétence, on a 84 points. Donc, on peut augmenter ça. Et on peut pas, on va dire, upgrade autre chose. En haut, c'est 500, donc c'est trop. C'est pas grave, c'est bon. Maintenant, on va s'amuser. Bizarrement, d'habitude, on n'attaque jamais celui-ci. On fait toujours le côté gauche. Pourquoi pas ? Je ne reviens pas. On nous a trahis. C'est pas vrai. Là, il n'y a rien à récupérer. Il me semble qu'on ne peut pas aller là. Les portes sont fermées. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Allez, c'est parti. Je m'occupe de rien du tout. Je me prends juste les dégâts. En fait, le jeu est vraiment permissif. Tu t'es bien battu. Pas de blessure ? Ça va. Mais je suis inquiet pour mon père et mon frère. Pressons le pas. Allez, là-haut ! Oui, Boba, ça ! Beaucoup plus difficile qu'un morbol. Il est en béni par Phénix. On avance, va te refroidir. J'ai un volant. C'est mort. Donc très rapide. Donc si on joue sur les esquives, ça dévoile le faire. Il va phaser rapidement. Voilà, hop, on s'éloigne. On s'éloigne. On va rien enchaîner. Par contre, la déstabilisation augmente assez rapidement. Celle-là, donc ça peut m'amener. Double saut. Bon, pareil. Et il en fait deux. Enfin, vraiment. Et là, on finit. Chevalier Drago, vainc. Et on level up par la même occasion. Et en fait, là, on va revenir... Est-ce que tu es blessé ? Ça va ? Ils ont envoyé un chevalier Drago. Ces maudits impériaux. Ils veulent déclencher une guerre ou quoi ? Je ne pense pas. Il y aurait eu plus d'hommes. Ils ne voulaient pas prendre le fort. Ils avaient une autre idée en tête. Quoi qu'il en soit, nous devrions rejoindre mon père. Kyle, regarde. Ce sont les insignes rosaliens qu'on a distribués avant le départ. Il y a des traîtres dans nos rangs. Et s'il y en a d'autres ? Mon père et mon frère sont en danger. En selle. Tout de suite. C'est quoi ce bruit ? Talgor, tu n'as rien. Je suis si content. Majesté, tout va bien ? Personne n'est blessé ? Pour l'instant. Rentrons à Rosalie, se rassembler nos forces. Il est impératif de protéger Joshua jusqu'à la ville. En selle, Joshua. Mère ! Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici. Je ne sais pas. Tu devras faire ton devoir. C'est toi qui dois protéger père. Luke... Je le protège. Clive ! Je compte sur toi, Joshua. C'est Félix. C'est Félix ? Joshua ! Général ! Joshua ! Arrête ! Qu'est-ce qui se passe ? Il n'arrive plus à se contrôler. Il faut que je l'aide. Non, Clive ! C'est dangereux ! Clive ! En moi aussi... Tu m'as sauvé. Relevez-la et partez. Vite ! Joshua, tu souffres. C'est pas le moment ! Bon sang ! Je dois le sauver ! Je suis sans gardien ! Je dois... Clive ? Qu'est-ce que... Un autre prix mondial de feu ! Mais... C'est impossible ! ... Qu'est-ce que tu me viendes ? Qui es-tu ? Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Et on a le fable du premier combat. Petit rappel des commandes de phoenix. Visée, attaque, esquive. Mais cette fois, on affronte directement le nouveau primordial de feu. On peut présumer que c'est Ifrit pour les connaisseurs de la série. Donc on le vise. Et il va attaquer dans ce qui va devenir en feu. Je vais te tuer primordial ! Et là ? Ah ! Qu'est-ce qu'il n'est pas possible ? Qu'est-ce qu'il n'est pas possible ? Qu'est-ce qu'il n'est pas possible ? Je suis le seul primordial de feu ! Arrête ! Est-ce que c'est... des ruines souterraines ? Et on recommence ça. Ce combat est tellement épique mais aussi tragique dans le sens où il est dans tous les sens du terme. Même avec la musique et tout. Donc ce combat respire pas la joie. On va tout détruire et tout le monde va mourir ! Je dois les sauver ! C'est mon rôle de les protéger ! Allez, il va phaser. On continue le boulemer jusqu'à la fin. Je ne vois pas s'il va phaser ou pas. C'est pas évident. J'essaie de le garder en vise vue mais j'ai du mal. J'ai fait une promesse à mon frère ! Je ne me décevrai pas ! J'ai promis de remplir mon rôle ! On y va pour la dernière vague. On y va toute ma vie ! On y va ! On y va ! C'est un mot réel ! On t'arboure à vos flammes de l'enfer. Non ! Je te laisserai pas à l'arrière du mal ! Oh non ! Les flammes de Phénix brûlent pour sauver son peuple ! Non ! Primordial Mysterium, vaincu. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Non ! Non ! Encore ? Arrête ! Ne fais pas de mal à mon frère ! Au secours ! Au secours, Clive ! Joshua ! Arrête ! Arrête ça ! J'ai juré de le protéger ! Arrête ! T'en supplie ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je vais te tuer ! Tu vas me le payer ! Aide-moi ! Eh ben, quel carnage ! Dire que Phénix est mort dans tout ça ! Quelle misère, franchement ! Qu'est-ce qu'on fait, Majesté ? Ah ! En voilà une question, Capitaine. Joshua a disparu. Tout est terminé. À présent, je m'en remets au nouveau monde de sa sainteté. Notre avenir lui appartient. Très bien. Majesté, pars ici ! Il était sous les débris, ça a dû le protéger des flammes. Voulez-vous qu'on l'emmène ? Pas la peine. Tuez-le. Non. Il a reçu la fameuse bénédiction. On pourrait l'envoyer au front. Peut-être qu'il ne serait pas complètement inutile dans l'armée de sa sainteté, après tout. Faites-en ce que vous voudrez. Faites-en ce que je peux faire ! Mangez-le ! Aller, relaisse-toi ! Je te garantis que tu vas en bavé ! Joshua... Et voici comment se clôture la démo de Final Fantasy XVI. Merci d'avoir joué à la démo de Final Fantasy XVI. Un chapitre s'achève pour Clive, mais son épopée, elle, ne fait que commencer. De nombreux mystères planent aux quatre coins de Valistea, à commencer par ceux qui entourent les émissaires et les primordiaux. Procurez-vous la version complète du jeu pour les éclaircir. Et découvrez ainsi jusqu'où va la soif Vengeores de Clive le Mènera. Donc, on va voir ça prochainement. Parce que le jeu sort à peu près dans une semaine. Du moins à l'heure où je fais les records. Et puis, on va continuer à découvrir le jeu ensemble. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite et la découverte de Final Fantasy XVI. Sous-titrage XVI Sous-titrage XVI